Pendant que vous profitez de votre canapé pour voir le premier épisode de Thierry Lafronde, la même année sortit Diner for One, un court-métrage venant de la République fédérale d'Allemagne, diffusé le 8 juin 1963 dans l'émission Gutenhabend sur Nozot Show One Funk. Réalisé par Heinz Dunkeis, qui n'est pas vraiment connu en dehors de l'Allemagne, et Franco Marazzi, qui est le réalisateur du Grand Prix Eurovision de la chanson européenne 1956, donc la première édition du concours Eurovision de la chanson. Scénarisé par Peter Frankenfeld, qui n'est également pas vraiment connu en dehors de l'Allemagne, et Freddie Frinton, qui n'est pas vraiment reconnu en tant que scénariste, mais plus en tant qu'acteur. Les trois personnages d'apparaissance dans le film sont joués par Heinz Piper, les étoiles brillent, Freddie Frinton, un vison pour Mademoiselle, et May Warden, Destruction of Time, qui est le nom d'un épisode de la troisième saison de la première série Doctor Who, mais malheureusement pour vous, cet épisode n'a jamais été diffusé en France. Ce film est une adaptation télévisuelle d'un sketch britannique écrit par Laurie Willey, non connu en dehors du Royaume-Uni. Miss Sophie est une vieille dame vivant seule avec son majordome. Comme chaque année, elle fête son anniversaire en privé puisque seulement quatre personnes sont invitées. Rien de bien anormal à un détail près. Aucun des invités n'est présent, et c'est au majordome qu'incombe la tâche de jouer leur rôle. Et un anniversaire n'en est pas un si l'on ne porte pas un toast, voire plusieurs. Suite à cette diffusion, de nombreux produits dérivés sont sortis. Mais comme il y en a tellement, je vous conseille de faire pause. Sa première sortie en VHS daterait du 1er septembre 1994, soit 31 ans après sa première diffusion. D'après mes recherches, il n'aurait gagné ni été nominé pour aucun prix, en tout cas dans sa version d'origine. Pourtant, ce court-métrage a eu beaucoup de succès, et les sites comme IMDB ou Rotten Tomatoes démontrent que les internautes aussi ont aimé ce sketch. Aucune suite n'a été prévue pour ce court-métrage, ce qui parait logique. Je ne vois pas ce qu'on pourrait raconter de plus. J'ai juste dit ça pour garder le même déroulement dans la chronique. Du coup, je me rende compte que mon travail est loin d'être parfait. Mais il y a malgré tout de nombreux artistes allemands et anglais qui reprennent ce sketch, que ce soit sur scène, à la télé ou encore en version musicale. La dernière version sortie date de 2016 et a été faite par Netflix, Allemagne, Autriche et Suisse. Bref, quasiment le monde entier connaît ce sketch, mais la France fait partie des pays qui ne l'ont jamais diffusé. En même temps, si les Français ne connaissent pas les acteurs, ils ont plus de mal à regarder du théâtre à la télévision. Voilà pourquoi les pièces de théâtre disparaissent de plus en plus de la télévision française, et pourquoi ce court-métrage n'est pas près d'être diffusé en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada